Une minute, j'ai presque fini. Est-ce que l'urine est bonne pour l'aquaponique ? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce vidéo. Qu'est-ce que l'urine est bonne pour l'aquaponique ? Ok, je recevais régulièrement la question, can I pee dans mon système aquaponique ? So, c'est une question sérieuse, parce que la peau est une source d'ammonia et c'est la nourriture que nous donnons à nos fish. Vous savez, les fish, quand ils débrouillent dans l'eau, c'est aussi une source d'ammonia. Et le principal principe de l'aquaponique est de transformer cette ammonia into nitrite, et ensuite nitrite, qui est le fertiliser pour les plantes. Donc, certains pensent qu'ils peuvent peau dans le système, et donc les bactéries vont transformer cette peau into un fertiliser pour les plantes. Quand je dis fertiliser, je parle de nutrients, je parle de nitrite. Donc, c'est vrai, si vous peau dans votre système, vous allez ajouter un peu d'ammonia dans le système, et donc, vous allez ajouter un peu de nitrogen, qui est la source de nutrients pour les plantes, et les plantes vont s'agir. Mais quand vous avez un système aquaponique qui est établié, très souvent vous êtes limité dans la quantité de fish que vous pouvez mettre dans le système, parce que si vous avez trop de fish, et que vous n'avez pas de bacteria, ils ne vont pas pouvoir transformer toute cette ammonia dans des nitrites. Donc, très souvent, les nitrites ne sont pas déficients dans l'aquaponique, et parfois, vous avez trop de nitrites, vous avez besoin d'utiliser un peu de l'eau pour protéger votre jardin, pour réduire la quantité de nitrites. Donc, peau dans le système n'est pas nécessaire dans l'aquaponique. Et aussi, vous savez, d'un point de vue, ce n'est pas vraiment bien, quand vous pensez à ce qu'un humain peau dans le système, c'est pas vraiment bien. Il y a aussi une chose, que vous avez besoin de prendre en considération, c'est ce que vous mangez. Si vous consommez des plantes organiques, si vous consommez ce que vous consommez, le peau sera bien. C'est toujours sterile, ce qui signifie qu'il n'y a pas de bacteria dans le peau des humains quand vous êtes en bonne santé. Mais si vous consommez des peaux, si vous consommez des médicaments, toutes ces molécules vont finir dans votre peau et ils vont finir dans l'aquaponique. Donc, je ne recommande pas utiliser le peau dans l'aquaponique. Dans l'aquaponique, il y a une étape où les gens, parfois, utilisent la peau ou l'urine dans l'aquaponique, c'est quand ils lancent le système, quand ils cycleent le système. Ce que je recommande de faire, c'est d'utiliser des fiches, c'est-à-dire des fiches. Vous mettez des fiches dans le ponde, dans les fiches ponds, dans les fiches tanks, et sans les fiches, en débutant, il va descendre, c'est-à-dire des fiches d'ammonia dans le système, et c'est-à-dire que les bactéries s'éloignent. Donc, c'est ce que je recommande de faire. J'ai fait une toute vidéo sur ce sujet. Si vous regardez comment commencer par un système de cycle d'un aquaponique, vous allez trouver ma vidéo sur ce sujet. C'est un processus de cycle d'un aquaponique. Oui, c'est possible de le faire avec l'urine, ou de le faire avec la peau, mais ce n'est pas ce que j'ai recommandé. Peau est haut dans l'ammonia, et vous pouvez l'utiliser dans le compost, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de fiches. Dans l'aquaponique, il peut être utilisé, mais ce n'est pas pour moi le meilleur. Le meilleur est de rester avec le fiches, avec fiches que vous allez mettre en long terme dans l'aquaponique. Donc, dans l'introduction de ce vidéo, je l'ai simulé de peau dans le système, mais non, je n'ai pas peau. Ce n'est pas quelque chose que je fais. Je pense que j'ai essayé de garder tout sans ajouter une substance humaine. Donc, les only fertilisers que j'ai, ou les nutriments que j'ai, sont les fiches, et des minéraux que j'ai parfois ajouté pour éviter que les leaves devienne bleu. Mais en tout cas, j'ai fait des vidéos sur ça aussi. Donc, si vous regardez mon channel, vous trouverez toutes ces informations. Si vous voulez plus d'informations sur l'aquaponique, et comment construire votre propre système aquaponique, vous aurez accès à un gratuit d'aquaponiques training dans la description de la vidéo juste là-bas. C'est un step-by-step pour vous aider à construire votre système aquaponique, respectant le ratio, respectant les limites qui doivent être respectées dans l'aquaponique, et des informations aussi, afin de le manager de la meilleure façon possible. Donc, c'est gratuit, donc vous pouvez le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, please give it a like. Et si c'est la première fois sur le channel, vous savez que vous pouvez subscribe pour recevoir chaque semaine une vidéo gratuite sur l'aquaponique pour vous aider à construire un system aquaponique, mais aussi pour le manager de la meilleure façon, pour développer de la nourriture, healthy, et tasty food dans votre propre backyard. Je vois vous dans la prochaine vidéo. Bye-bye ! Don't forget to get your free gift from this screen. You can also leave me a comment below the video, subscribe to the channel and see my last video. I really hope to see you soon and I wish you a fantastic success with aquaponics. Have a good crop !